Bonjour, Marc-André Merci, conseiller au Récit national Maths, sciences, technologies. Donc, nous sommes rendus à notre troisième défi. Donc, le troisième défi, c'est de prendre le robot du sol, de lui faire faire suivre une ligne. Quelques caractéristiques au niveau de la ligne. Si on décide de la dessiner sur une feuille de papier ou un carton, il faut s'assurer que la ligne ait une largeur d'au moins 1,5 cm. En bas de ça, le robot peut faire plusieurs erreurs. Deuxième chose qu'on pourrait faire, si on ne veut pas la tracer avec un crayon, on peut utiliser le tape électrique qu'on retrouve pour éviter les courts-circuits qu'on met aux extrémités des fils. Donc, en utilisant ce ruban-là, on va être capable de faire un tracé, puis il est déjà de la bonne largeur. Donc, ça peut être plus rapide de tout simplement étendre ce ruban-là sur le sol. Dernière chose, lorsqu'on va partir notre programme pour que le robot puisse suivre la ligne, il faut le partir sur une section blanche et non directement sur la ligne. Il va trouver la ligne. Donc, normalement, on le place à la gauche de la ligne. Il va se mettre à tourner vers la droite, puis aussitôt qu'il va trouver la ligne noire, il va se mettre à suivre cette ligne-là. Donc, ça, c'est pour les consignes au niveau du tracé qu'on va utiliser. Pour ce qui est de la programmation, les blocs qu'on va vouloir utiliser, c'est ceux qui sont dans la section Drive. Donc, c'est les trois blocs qui sont à la fin ici. Donc, je vais les amener, les trois, sur notre page de programmation. Je vais pouvoir les décrire plus facilement. Donc, le premier qu'on a ici, c'est pour faire suivre la ligne pendant un certain nombre de secondes qu'on peut changer. Le deuxième, c'est qu'il va suivre la ligne jusqu'à temps qu'il rencontre un obstacle. Et le dernier, bien, il va suivre la ligne à l'infini. Donc, on pourrait facilement faire déplacer, exemple, le robot jusqu'à ce qu'il rencontre un obstacle. Puis, à partir du moment où il rencontre un obstacle, on pourrait lui faire jouer de la musique ou faire allumer les lumières. Donc, selon le choix. Autre bloc qui pourrait être utile, c'est le dernier bloc complètement dans la section Drive. Donc, c'est pour ajuster la vitesse des moteurs, donc soit lent, normal ou encore rapide. Donc, on pourrait venir le placer devant. Puis, à ce moment-là, il va ajuster la vitesse des moteurs à la vitesse normale. Et ensuite de ça, il va faire déplacer le robot en suivant la ligne noire. Donc, ce sont les codes qu'on peut utiliser. Il existe aussi en téléchargement, là, un tapis. Donc, le tapis qu'il y a ici, c'est, bon, il existe en version couleur, en version noir et blanc. C'est à faire imprimer sur une page de 24 pouces par 36 pouces. Donc, il faut l'envoyer dans un service spécialisé. Puis, ils disent, bien, si on l'imprime, juste s'assurer de, si on décide de le plastifier, de ne pas le plastifier en version glacée, le plastifier en version blanc. Parce que la version glacée peut amener des problèmes, là, pour les lecteurs de ligne noire, là, que le robot peut avoir. Donc, placez vos codes, puis amusez-vous bien, là, avec votre petit robot, là, pour suivre la ligne noire.